bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne speed easy com où l'on parle surtout de création de sites web de types et d'astuces dans tout ce qui est création web marketing e-commerce donc aujourd'hui suite à une demande de mes élèves de l'idem dédicace à eux on va regarder comment créer tout simplement un tableau de prix le customiser et après il y aura également d'autres types ce que je vais voir on va faire je pense que je vais faire plusieurs petites vidéos afin que ce soit plus simple plutôt que de se taper une vidéo en entière vous aurez directement les vidéos qui seront coupés d'accord donc là sur davey qu'on aurait préalablement chargé vous l'aurez dans la vidéo je pense que je le mettrai quelque part en haut ou cliquer dessus si vous voulez voir en fait la création d'une page d'avis donc une fois qu'on est ici on va aller tout simplement dans la page donc on va sans plus attendre y aller on va customiser tout ça hop je vais juste incliné un peu alors donc là sur mon site ok le site que j'avais fait la dernière fois en démonstration rapide donc la tableau de prix et tout ça c'est séparé ce que j'ai créé trois colonnes ce qu'il ya plusieurs façons de créer un tableau de prix soit vous les séparer comme ça c'est à dire qu'en fait je vous montrais hop soit je prends un tableau de prix attendez ici soit je prends trois colonnes comme ça et tout ce que j'ai à faire c'est y mettre un tableau de prix donc jusque là vous allez me dire c'est pas compliqué voilà je l'ai mis là ok hop et après pour gagner du temps moi ce que je fais si je veux les faire comme ça pour gagner du temps vous allez cliquer ici clic droit vous faites copier le module vous allez à côté vous faites coller le module vous avez vu c'est aussi simple que ça c'est un petit hack de perdre du temps là c'est fait ok deuxième astuce bon là après je vous montrerai comment bien le customiser là c'est basique si je peux vous montrer deuxième astuce si vous voulez que ce soit différent vous cliquez là sauf que là vous prenez une case toute seule ok qui est ici quand vous êtes là vous au tapé tableau ok tableau des prix et là vous voyez par défaut j'en ai deux ok si j'en veux d'autres j'ai juste soit à cliquer là sur le plus ça m'en rajoute un ok maintenant on peut faire différemment aussi parce que là en fait ça me l'a fait donc moi ce que je voulais c'est que si par exemple je valide si par exemple ici sur l'ensemble des choses je voulais rajouter je voulais rajouter en fait encore un juste sinon à cliquer ici sur dupliquer voyez et ça me le duplique et après ça va en dessous voilà et ainsi de suite d'accord si je veux le supprimer je clique là mais en l'occurrence voilà si je veux supprimer ou en avoir qu'un voyez j'en ai un ce qui peut être pas mal quand vous voulez customiser vous voulez tous qu'ils aient la même le même visuel vous allez là dessus ok on est là vous avez le petit stylo ici si vous voulez le modifier vous mettez un petit titre qu'est ce qu'on va mettre comme titre alors ici titre du texte on peut changer la couleur on va le mettre je mettre en orange ouais je pense que je vais faire ça couleur du texte on va mettre orange couleur du fond de tête on va le mettre noir la police vous pouvez changer la police ici moi je vous ai dit que j'avais bien pop-ins donc je vais mettre en pop-ins ici si je veux tout mettre en majuscule juste à cliquer sur tt vous avez vu ça me met en majuscule si vous voulez centrer mettre à gauche aligner vous cliquez en dessous d'accord là vous avez la taille du texte il voulait qu'il soit plus gros ou plus petit voyez hop on l'a grandi si on veut des espacements vous voyez on peut espacer ou le laisser c'est ce qu'ils font des fois pour les films un auteur des lignes pareil c'est si vous avez du texte pour mettre de l'espace entre les différentes lignes et là vous pouvez mettre des effets au niveau du texte d'accord sur les mettre des effets sauf que là l'effet sera noir il se verra pas tant que ça d'accord donc ça rien que je le mette mais vous pouvez mettre des effets ok donc ensuite ici vous pouvez choisir ce que vous voulez pour le corps du texte c'est ce qu'il y a là pareil hop il sera noir ensuite c'est le texte qui est là d'accord l'appareil je peux choisir la police je peux choisir la taille on peut tout choisir d'accord mettre des reflets ou pas ensuite si jamais j'avais mis le prix qui est là on peut le changer d'accord je peux mettre le prix en rouge le truc derrière en rouge si je veux que le fond de la zone c'est la couleur du prix je peux le mettre en blanc voyez et après je peux choisir ce que je veux par rapport aux défauts d'accord vous mettez vraiment ce que vous voulez c'est vraiment pas mal donc là on est vraiment sur une custom basique là c'est les couleurs du stade toulousain donc c'est pas loin de chez là où j'habite voilà là on a créé ça après si je veux créer d'autres textes ici ok si je veux créer d'autres textes hop je fais double clic alors je clique d'à côté double clic dessus et là si je veux modifier le texte qui est intégré vous l'avez ici d'accord donc rien m'empêche de prendre ce que j'ai là ok de copier et là après je le colle à nouveau pour faire genre il y a encore autre chose je le recolle à nouveau et voilà ok c'est juste pour vous montrer voilà ensuite si par exemple là j'aime bien je trouve ça sympa je peux aussi ajouter donc vous avez vu on peut ajouter ici des liens si on veut c'est à dire que si jamais on met un lien dessus et que le personne clique ça l'envoie sur une autre page ou sur la page actuelle mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à customiser ça tac tac on va mettre quoi en style monnaie le dollar qui est ici on va le changer de couleur ensuite au niveau du bouton alors le style de bouton j'ai pas de bouton qui est mis en place on peut choisir un arrière-plan aussi pour le bouton pour le changer bon franchement vous avez beaucoup beaucoup de choix vous mettez vraiment ce que vous voulez d'accord donc moi ce que je préfère faire c'est là par rapport aux boutons mercredi il n'a pas enregistré ce que j'ai fait tout à l'heure on va juste le modifier hop il est où le texte il est là on va dupliquer ça vous avez vu pour modifier le texte en fait attendez je vais le refaire pour modifier le texte bon vous cliquez là pour modifier vous faites deux clics dessus ça fonctionne aussi là on est sur le texte d'accord donc en gros ici il y avait lien texte et fonds j'ai cliqué sur texte une fois qu'on est ici on modifie là la place de la monnaie je peux mettre l'euro tout simplement d'accord hop euro le prix on s'en fout là on va dupliquer ça hop copier pour que ça fasse vous savez comme je dis genre les avantages qu'il y a par rapport aux différents prix hop voilà on va mettre 4 hop ensuite j'enregistre voilà là ça il se passe si vous voulez ajouter un bouton ici je passe ça fait gaffe des fois sur après c'est sur wordpress pour qu'un bouton apparaît sous des choses apparaissent des fois il ya des hashtags qui sont mis d'accord en fait je vous explique quand vous êtes ici là donc si je veux modifier ici vous avez vu j'ai cliqué tout à l'heure sur bouton ok là il ya le bouton mais avant de le modifier ici en fait il faut aller dans lien là il est écrit le lien du bouton si vous mettez pas le hashtag ok ça ne marchera pas d'accord mais en fait vous avez au magas apparaissent les choses apparaissent si vous mettez pas ça ne fonctionnera pas d'accord donc là une fois que c'est fait j'enregistre j'ai pas cliqué sur le bouton pardon hop j'ai pas mis de titre sur le bouton je repars dessus tac 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 bouton et là on va mettre acheter acheter maintenant voyez il est en bas là d'accord donc ça si je veux le modifier est-ce que la couleur elle est pas ouf là c'est la taille du tag c'est bon bouton bordure on va laisser en orange couleur de bordure on va laisser en noir voilà ok donc je recommence sur les autres donc je vais ici là je remis acheter non bien évidemment il ya rien qui apparaît sur les autres parce que comme je dis il faut mettre le faut mettre le hashtag pardon donc si vous mettez pas le hashtag dans les liens hop on va ici hashtag en fait le hashtag c'est juste pour simuler ça veut dire que normalement vous mettez votre lien de paiement si vous prenez un paiement comme stripe par exemple ou paypal vous avez des liens de paiement que vous collez ici à la place du hashtag ok là je le mets pour simuler la chose oui il est au milieu là c'est pour simuler d'accord donc là il y est hop on valide on va modifier le dernier et le dernier pareil ok on va simuler les différents liens voilà et vous voyez c'est en place d'accord donc là vous avez tout ça qui est en place après on peut faire d'autres animations c'est à dire vous pouvez animer le texte quand il arrive vous avez les tout ce qui est avancé ici si vous voulez rajouter du code pour le personnaliser si vous voulez que ça apparaissent ou pas sur mobile ou sur ordinateur ou tablette vous pouvez le changer aussi c'est à dire qu'en fait quand vous êtes là je vais aller dans avancer je fais visibilité et à visiter visibilité c'est pour le rendre responsive ou pas sur mobile ou pas c'est à dire qu'en gros si vous voulez pas que ça apparaît sur la tablette le téléphone ou le bureau vous cochez la case et automatiquement il n'apparaîtra pas ok donc une fois que c'est fait hop vous enregistrez hop 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 vous enregistrez là ça s'enregistre ok donc là on a créé si vous voulez tout simplement le des prix qu'on a un peu custom on choisit ce qu'on veut après c'est simple c'est sûr qu'il ya des trucs plus poussé vous pouvez faire des trucs un peu plus design en le rendant à en touchant aux arrondis après les layout en plus mais ça on le voit pas encore c'est un petit à qui vous permet d'avancer et gagner du temps donc là en l'occurrence si vous voulez ça y est pas par contre si sur un site de service comme celui que j'ai en fait vous pouvez créer des petits liens où les gens cliquent dessus ça les envoie d'accord pour vos produits là en l'occurrence vous avez les comment dire là je vous ai fait les tableaux de prix mais après vous auriez pu faire un arrondi comme ça ok pour les tableaux de prix fait vraiment ce que vous voulez après on aurait pu faire aussi un truc comme ça où vous avez les prix qui apparaissent une explication un peu de votre service et des prix qui apparaissent vous faites comme vous voulez moi là j'ai fait comme ça ce que c'est le plus simple et là on demande juste avoir des prix et en fonction voyez entre ça et ça vous pouvez tout modifier si on était sur celui ci moi ce que j'aurais fait ici c'est que je serais venu là d'accord et ici au niveau du style j'aurais tout simplement améliorer en fait le les bordures donc là je serais arrivé j'avais modifié bordure et j'aurais mis par exemple 30 c'est les pixels et voyez en haut ça me l'arrondi ok je le valide je vous remontre là à côté ok enfin les trois du coup je vais dans style pardon et là je vais aller tout simplement dans bordure vous pouvez mettre des ombres aussi un poisson c'est du lego c'est vraiment du lego là c'est vraiment pour vous montrer parce que la vidéo a duré dix ans d'accord et hop là je vais ici style et c'est là que vous faites vous amusez de toute façon il faut continuellement s'amuser donc là je peux faire la bordure qui est là et si après derrière je veux améliorer je vais mettre par exemple la bordure d'une certaine couleur je peux changer la couleur de la bordure et là les rouges on le voit pas trop pour le mieux le voir je vais à augmenter l'épais tu vois je vais épaissir un peu le contour ça vous permet aussi de mettre en avant certains produits ou certaines offres ok on peut animer aussi comme ça quand on arrive sur votre site ça fait comme ça voyez les différentes animations voyez vous pouvez animer vraiment comme vous désirez voilà donc là on peut customiser animer on peut faire beaucoup de choses si ça vous plaît pas vous supprimez et après vous faites comme ça d'accord voilà les deux façons là que j'ai que je vous ai mis pour faire ça ok après on peut toujours aller plus loin dans la customisation après il ya des fois des outils mais là on sait pas la vidéo d'aujourd'hui si là on est parti d'un bloc on part de zéro effectivement vous pouvez prendre des layouts où c'est déjà fait et vous est juste interconnecté ça se fait tout seul là c'est vraiment pour quelqu'un qui prend pas forcément les forfaits pro ou qui a pas qui a vraiment envie de le faire à sa sauce il peut même mettre des liens derrière il peut mettre ce qu'il veut d'accord peut mettre des images on fait vraiment ce qu'on veut voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas et du coup je vous mettrai en lien dans la description la vidéo qui qui touche tout simplement le la création d'une page ok via davey merci à vous et à bientôt ciao et